salut les tricopathes bienvenue dans mon salon et dans ce dixième épisode de mon podcast créatif je suis Selma et ici on va parler principalement de tricot même si aujourd'hui il y aura un petit peu de couture aussi j'espère que vous allez bien on est samedi il fait très gris aujourd'hui donc j'espère qu'il y aura assez lumière fin que la lumière va rester assez constante pendant toute la vidéo parce que sinon ça va être un petit peu compliqué mais voilà on va faire avec c'est le dixième épisode aujourd'hui c'est chouette je sais en fait c'est arrivé assez vite même si même si au début c'était plus s'il y avait plus de distance entre deux épisodes moi je suis vraiment contente en tout cas de continuer à les faire ça fait super plaisir j'espère que vous aussi ça vous plaît bon j'imagine que oui parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre donc merci à tous et à toutes enfin surtout à toutes et à tous parce qu'il y a quand même plus de filles que de garçons qui me suivent mais mais bref vous m'avez comprise voilà ce dixième épisode c'est aussi le premier pour lequel je vais faire une version anglaise parce que je faisais des sous titres jusque là mais c'est juste c'était juste beaucoup beaucoup trop de travail et de temps passé c'était fatigant et du coup ça me enfin j'en avais vraiment plus envie quoi ce qui est un peu dommage parce qu'il ya quand même je sais qu'il ya des anglophones qui me regarde donc voilà fin de la parenthèse on va commencer tout de suite les projets terminés j'en ai deux il y en a un du coup qui est un peu un bis de la dernière fois parce que je vous en avais déjà parlé c'est le bonnet venture de arohanets que du coup j'ai refait c'est celui que j'avais perdu en allant chez ikea mais c'est bien enfin quelque part c'est bien oui non parce que je me suis aperçu en fait enfin j'arrivais pas à me souvenir mais je suis à peu près sûr que j'avais fait des côtes normales au lieu de faire des côtes torses et et en fait ça rend mieux parce qu'il tient mieux autour de la tête je n'ai pas bloqué je n'ai même pas je l'ai même pas lavé rincé quoi que ce soit donc il fait un peu il tombe un peu bizarrement encore pour l'instant mais bon quand je le quand je l'aurai un peu plus bloqué je pense qu'il sera plus souple et du coup ça rendra mieux mais en tout cas je suis vraiment super contente ça m'a permis de retravailler un peu le jacquard c'est super joli aussi à l'intérieur moi j'aime beaucoup l'alternance des fils comme ça évidemment il n'est pas fait pour être porté dans ce sens là mais je trouve que c'est joli à l'intérieur et à l'extérieur c'est vraiment sympa voilà du coup je l'ai mieux fait que la première fois donc c'est c'est bien je j'ai une deuxième version parce que j'ai fait une croix sur retrouver la première qui est mieux que la première le deuxième projet terminé c'est le col paris and bollen de de rory locatelli qui est donc un snood en fait qui est un col alors il est assez long et c'est pareil je l'ai pas bloqué je l'ai pas rincé enfin je l'ai pas lavé non plus donc la bordure en point mousse s'enroule un petit peu mais bon ça va il est grand vous voyez mais du coup c'est bien il se il se pose bien autour du cou quand on porte moi je l'ai mis l'autre jour pour aller travailler sur le velip ça coupe le vent c'est vachement bien ça permet de quand on a un un pull ou une chemise qui est un petit peu un petit peu décolleté ça permet de de couvrir ça aussi donc c'est vrai que c'est assez confortable alors le point le point est vraiment très joli c'est en fait il est fait en laissant on passe le fil devant c'est à dire que le fil pend en fait et au rang d'après on le récupère pour le tricoter avec la maille qui vient je sais pas si c'est très clair mais mais ça donne cet effet de de carreau que je trouve vraiment très jolie voilà et je l'ai fait dans la laine Paris & Berlin aussi c'est de la Merino Singles de La Bien-Aimée qui était une je crois que je crois bien que c'était une édition spéciale une édition limitée pour pour le festival Berlin Nets et du coup voilà c'est un col un peu spécial c'est tout ce que j'ai eu le temps de faire parce que je me suis concentrée sur le pull que j'ai commencé la dernière fois que je vous avais montré le le pavement que je vais vous montrer aujourd'hui aussi même si très franchement j'ai un peu les boules voilà voilà le pull voilà où on en est en fait j'ai tout frogué hier soir parce que j'étais arrivée j'avais fait donc le col le yoke et j'avais fini le raglan et j'allais attaquer le je venais de faire la séparation du corps et des manches et je me suis aperçue que je m'étais plantée à un endroit qui était trop loin pour que je le rattrape proprement enfin et je savais pas trop comment y prendre donc donc voilà dans un petit moment d'agacement je j'ai tout défait voilà donc et puis hier soir il était un peu il était un peu tard j'étais un peu fatiguée donc j'ai pas terminé de le remonter voilà mais je ne désespère pas de le terminer un jour non ça va je n'ai pas commencé il ya si longtemps que ça quand même c'est hyper hyper frustrant de défaire tout ça mais bon je me dis que j'apprends en faisant quoi voilà c'est une occasion de c'est un peu comme le bonnet c'est une occasion de faire encore mieux la prochaine fois donc pour mémoire c'est celui ci qui est très joli avec ses manches trois cartes j'aime vraiment beaucoup voilà cela dit ça me permet de voir aussi que la laine rend super bien que je pense que au niveau niveau taille d'aiguille etc je suis pas mal parce que j'ai pas fait d'échantillon je sais c'est mal mais je suis un petit peu une feignasse puis j'avais pas envie j'en fais jamais et je me suis dit que j'allais tenter le coup c'est un petit peu téméraire mais il faut savoir vivre dangereusement prendre des risques donc ben le pull est pas très avancé voire pas du tout en fait alors que j'étais en si bonne voie non j'avoue qu'hier soir j'avais vraiment les goûts là ça va mieux je puis c'est pas aujourd'hui je vais pouvoir vraiment m'y remettre parce que on fait la pendaison de crémaillère ce soir donc j'ai plein de choses à faire et ça sera clairement pas la priorité aujourd'hui c'est un thé noir du palais d'un de la compagnie anglaise d'été qui s'appelle muse me demandez pas ce qu'il y a dedans je me souviens pas mais je pense que tu vas pas voir un site internet d'ailleurs si la compagnie existe encore parce que ça fait bien bien longtemps que je l'ai celui là bref je suis en train de mettre du rouge à lèvres partout sur ma jolie tasse totoro totoro halloween petit clin d'oeil aux copines qui ont la même et particulièrement à manon de madame manon qui m'a inspiré pour la commande et voilà non elle est adorable je la trouve je trouve vraiment trop mignonne voilà bref j'ai repris le what the fade qui est à l'envers donc voilà la façon droit j'ai commencé le dégradé vers la vers le binôme de couleur suivant voilà je m'étais j'avais pris une très très longue pause il faut le dire donc mais il est chouette j'attends enfin j'ai maintenant du coup j'ai vu à quoi il va ressembler à la fin je sais qu'il va être beau donc j'ai hâte de continuer à progresser le seul problème c'est que la brioche c'est long parce que du coup ben il faut faire tous les rendez-vous donc on a voilà la progression est pas forcément pas forcément très rapide mais il me plaît toujours autant donc donc c'est chouette ça va être un petit peu compliqué puisque du coup il y a quatre pelotes qui sont accrochées en même temps il y a les deux les deux de cette section là et les deux de la section suivante qui sont déjà accrochées donc je vais essayer de pas en mettre partout notamment de pas en faire tomber une histoire qu'elle se déroule pas jusqu'à l'autre bout du salon par l'expérience donc le what the fate enfin franchement une fois qu'on a compris la technique de la brioche ça va tout seul quoi c'est juste c'est juste long dernier projet en cours j'ai enfin commencé les chaussons qui vont avec le kimono voilà les petits chaussons qu'on voit ici bon j'ai pas beaucoup avancé hein mais ces derniers jours ça va être fin là la semaine j'ai repris le travail et du coup c'est vrai que j'ai moins de j'ai moins de temps et je rentre à la maison je suis fatiguée le soir d'autant que cette semaine j'ai eu les yeux un petit peu plus gros que le ventre et j'avais prévu beaucoup de choses en soirée ce qui était très très optimiste et du coup je suis un peu sur les rotules et j'avais pas trop envie de me lancer fin de de me concentrer trop longtemps j'avais pas vraiment l'énergie pour pour m'engager dans les projets tricot cette semaine c'est aussi pour ça que ça m'a un peu gonflé de le pull parce que j'avais bien avancé que moi j'avais avancé quand même et du coup petit retour en arrière mais bon c'est pas grave projet à venir je sais pas si ça a vraiment du sens en fait de vous parler de mes projets à venir parce que je passe mon temps à changer d'avis mais bon là j'en ai un dont je sais que je vais le faire prochainement donc c'est pas je peux vous en parler c'est les mouffles carrément woodland alors faut que je les retrouve parce que j'ai pas le patron imprimé avec moi est-ce que c'est les woodland non c'est les puzzle woods je crois je me confuse moi même oui c'est ça c'est les puzzle woods pardon parce que dans le dans le livre mais je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure woods je l'ai reçu cette semaine il y a deux patrons de mitaines et c'est pour ça que ça monte il y a deux patrons de mitaines et j'ai pensé à pas mal de mitaines ces derniers temps donc je voilà je mélange un peu tout mais non voilà c'est bien les puzzle woods voilà donc qui sont des mitaines bicolore enfin des mouffles je vais y arriver les mouffles puzzle woods qui sont des mouffles bicolore vraiment très joli avec une espèce de de point texturé assez chouette j'ai acheté la laine pour les faire un repas 3 de roof where why j'espère que je le prononce correctement elle est canadienne et du coup j'ai acheté deux échevaux chez biche et bûche de du petit lambswool c'est de la c'est de la laine c'est de la laine je sais pas préciser quelle quelle race de mouton c'est de la laine écossaise voilà et je pense que le contraste des deux sera assez sympa on va voir c'est très c'est rustique c'est c'est pas de la soie voilà mais c'est vraiment c'est de la laine de mouton normale disons elle est pas surtraité mais du coup c'est vrai que ça change de ce que j'ai l'habitude de tricoter en ce moment bien que le bonnet ventures c'était aussi de la laine qui était un petit peu rustique mais mais pas autant que ça et j'ai vraiment hâte de m'y mettre je les ai acheté sur le salon à csf ce qui me permet du coup d'enchaîner avec la suite j'étais contente de tomber sur le stand de biche et bûche fin de tomber j'avais quand même fait mes repérages avant d'y aller mais mais j'ai j'ai un peu envie de de laine plus ouais plus laineuse quoi en fait ces derniers temps pas aussi pas aussi douce j'ai envie d'un petit peu de laine qui sent le mouton quoi et c'est exactement ce qu'elles ont donc j'étais contente de pouvoir trouver ces deux écheveux là en plus là c'est du c'est 50 grammes mais il y a quand même 248 m c'est comme il y aura disons que je vais pas me retrouver avec des restes super long enfin avec un gros reste quand j'aurai terminé les moufles ce qui m'arrange parce que j'ai beaucoup beaucoup de restes déjà je sais pas trop quoi en faire d'ailleurs si vous avez des idées de ce que vous faites avec vos restes n'hésitez pas à me les faire parvenir parce que je suis un petit peu comment dire j'ai je je manque un peu d'inspiration pour pour utiliser mes restes voilà ben est ce qu'on parle de csf tout de suite oui ou non non je vous parlerai de csf après j'ai reçu deux choses cette semaine dont je suis ravie donc la première c'est ce livre woods qui a été fait par making stories ce sont deux deux tricoteuses allemandes verena kors et hanna lisa affakam qui qui ont fait un livre qui est magnifique dedans il ya évidemment des patrons alors il ya un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze patrons c'est pas mal il ya onze patrons il ya des entretiens avec les avec les designers ce pull est magnifique aussi par exemple il fait très très envie même si là je vais commencer enfin je vais d'abord faire le pavement soyons clair c'est ça l'autre paire de moufles dont je vous parlais tout à l'heure c'est super joli les patrons plaisent beaucoup les entretiens sont vraiment intéressant parce que moi je trouve ça chouette d'avoir un petit peu plus de d'arrière-plan sur sur les designers c'est vrai qu'on n'en entend pas pas forcément beaucoup parler donc c'est chouette d'avoir à une petite vue un peu plus précise de la personne qui a écrit le patron il ya aussi des tutoriels il ya par exemple enfin il ya des tutoriels sur les des méthodes pour faire de la couture enfin pour coudre les pièces ensemble il ya qu'est ce que j'ai vu tout à l'heure voilà il ya un tutoriel sur la construction du talon pour les chaussettes parce que juste avant il ya un patron de chaussettes c'est elle n'utilise que de la laine européenne pour leur pour leur patron ce qui est ce qui est assez sympa comme comme parti pris disons ça disons que ça permet en plus d'être sûr de pouvoir se procurer la laine dont on parle même si évidemment elle vient des quatre coins de l'europe donc ça ce sera pas forcément bon marché mais mais ça a le mérite de parler aussi un peu d'une industrie qui n'est pas forcément très mise en avant très mise en avant chez nous et qu'est ce qui est dommage je trouve voilà alors il coûte 34 euros ce qui est quand même pas donné sachant que souvent il faut ajouter les frais de port mais mais c'est un vrai livre enfin il est épais il ya 149 pages il est très très beau c'est l'impression vraiment de qualité donc c'est pas un achat que je regrette du tout malgré son prix on s'est mis à deux pour l'acheter pour pas avoir de frais de port clairement quand même le deuxième achat que j'ai reçu cette semaine c'est un petit project bag un petit sac à projet du coup qui a été réalisé par l'analyzer african qui est une des deux du binôme du livre dont je viens de vous parler il est vraiment joli j'adore ce bordeaux voilà j'ai décidé que ce serait ma couleur pour cet hiver bordeaux d'où la laine que j'ai acheté pour les moufles il est donc doublé avec du lin il ya une petite poche à l'intérieur et un mousqueton alors à quoi sert le mousqueton très sincèrement je sais pas trop ce que moi j'aime pas passer le j'aime pas passer le fil en fait je la pelote a tendance à se bloquer voyez ce que je veux dire si on laisse la pelote dans le sac et qu'on passe par le mousqueton pour guider alors c'est sûr ça le guide mais moi je trouve que la pelote a tendance à se rester coincée et c'est pas forcément très pratique bon je viens de trouver un petit crochet mais c'est pas pour celui là il n'est pas à moi c'est celui c'est le même que celui que j'ai acheté à net style story en fait mais il n'est pas pour moi donc je pense à le donner à sa future propriété donc un petit project bag qui est assez sympa pour les projets avec un seul écheveau parce qu'il est quand même petit mais je l'aime bien je rabats le je rabats le dessus pour quand je tricote pour éviter que le fils se coince dans la fermeture éclair mais il tient facilement dans mon sac et en plus c'est très vraiment il est vraiment joli la fermeture éclair et en et en or enfin or rose on appelle ça rose gold en ce moment j'ai tendance à apprécier d'utiliser les termes français pour certains trucs voilà un petit peu à l'ancienne comme ça bref donc ça c'est ce que j'ai reçu cette semaine et le reste c'est ce que j'ai acheté à csf et à la grande mercerie alors csf c'est la quatrième ou cinquième année que j'y vais j'ai trouvé ça très franchement cette année beaucoup plus agréable que les années précédentes parce que le la halle dans laquelle c'est installé est plus grande et du coup il ya beaucoup plus d'espace il ya quand même pas loin de 260 exposants si je me souviens bien ce qui est quand même assez énorme c'est un peu l'usine mais il ya plus de place pour circuler dans les allées il ya plus de place pour se poser pour pour déjeuner si on veut d'ailleurs si vous y allez puisque c'est encore jusqu'à demain pensez à prendre le pique nique comme d'habitude c'est hors de prix une restauration sur place mais bref donc j'ai acheté j'ai acheté un peu de de truc pour du tricot et mais surtout des trucs pour la couture parce que j'ai racheté une machine à coudre là bas voilà c'est une us varna viking excusez moi ça avait bougé je me suis appuyé contre le pied de la table et voilà c'est une us varna viking qui qui électronique je n'ai pas encore sorti de sa boîte donc je vais pas vous la montrer aujourd'hui je vais la montrer peut-être à l'occasion si ça vous intéresse clairement heureusement que je m'étais pas mis de budget maximum parce que ça fait un ça coûte très cher une machine une machine électronique mais bon je me dis que que je sais qu'elle va m'accompagner pendant un moment donc c'est un investissement que je regrette pas mais du coup c'est vrai que j'ai acheté des choses qui sont plus reliées à la couture j'ai acheté un kit chez mounassou c'est un kit pour faire un short avec le patron et le tissu je vais vous montrer l'intégralité alors ça dit niveau 3 1 donc je vais peut-être pas le faire tout de suite mais je me garde de côté parce que parce que j'ai en fait j'ai flashé à la fois sur le patron et à la fois sur le tissu qui est un beau tissu bleu marine voilà et je me suis dit que c'était l'occasion d'étraîner la machine avec un truc un peu plus sympa j'ai acheté aussi un kit pour faire une petite pochette donc avec du tissu japonais alors je pense que c'est du lin avec des libellules et dans quel sens elles sont ? il y en a dans les deux sens des libellules avec des libellules c'est pareil il y a la doublure etc pour faire une petite pochette j'ai acheté aussi deux coupons de tissu japonais juste parce que je les trouvais jolies j'ai pas forcément besoin d'une vraie raison pour acheter des trucs mais celui-là avec les chouettes j'ai trouvé trop cool et celui-là j'ai juste trouvé beau voilà j'ai acheté du masking tape que je vais pas vous montrer parce que ça n'a aucun intérêt j'ai acheté chez lille ouezel un mètre ruban parce que j'avais perdu le mien puis évidemment c'est comme toujours avec ce genre de choses je l'ai j'ai racheté celui-là le soir même j'ai retrouvé l'autre mais bon c'est pas grave il a d'un côté des centimètres dans mon sens d'un côté les centimètres et de l'autre brousse voilà il se referme en appuyant dessus et donc c'est un il est couvert de moumoutes et c'est un chat qui picole je dirais pas jusqu'à dire que c'est l'histoire de ma vie mais voilà un chat qui picole l'ange j'ai trouvé rigolo donc c'était comme il fallait vraiment un nouveau mètre ruban avec des pouces c'était mignon j'ai acheté du coup aussi chez lille ouezel trois nouveaux badges vous connaissez j'ai acheté le netting is not boring j'ai acheté le attends je finis mon rang et j'ai acheté le abonné à netflix qui que je pense je vais porter régulièrement je vais mettre ça pour aller au travail on va voir ce que disent mes collègues de toute façon moi j'amène mon tricot au bureau donc ils sont pas surpris mes collègues même si j'ai mon bureau à moi le tricot il est toujours pas loin sur le côté quand je fais une pause je tricote il y en a qui fument moi je tricote je pense que c'est meilleur pour la santé et sur le salon le dernier la dernière chose que j'ai acheté c'est ça c'est le patron du pull périnia de marie amélie design je je l'avais vu alors elle avait fait un petit peu de pub sur son compte instagram sur le fait qu'elle avait fait imprimer des patrons il est très très beau clairement c'est l'excellente qualité d'impression marie amélie vraiment merci parce que je pense que fin imprimer des patrons comme ça forcément il sera plus cher donc c'est un petit peu un risque mais mais ça va ça vaut vraiment le coup le patron est très joli en plus je l'ai vu en vrai sur bibounette qu'il avait tricoté qu'il portait à csf mercredi quand on s'est vu donc j'ai pu constater qu'il était vraiment très joli et qu'il rendait très bien au vrai en plus de ça il y a un code à l'arrière pour télécharger le patron sur ravelry au format électronique donc celui là va aller dans mon petit classeur et le format électronique ira dans ma bibliothèque ravelry je pense que du coup c'est ce que j'imprimerai pour pour quand je vais le tricoter mais c'est pas pour tout de suite on en est à la problématique de terminer le premier pas le premier pull déjà voilà et cette semaine voilà il y a ricardo qui m'a offert qui m'a offert un paint de chez undercover author avec leur logo qui est donc une loutre qui porte un masque d'annibal lecter et une couverture en tricot voilà merci ricardo c'est il est vraiment trop mignon et du coup je le mets sur sur le sac à projet parce qu'il est assorti puisque la couverture on dirait on dirait ça tombera pas plus bas mais bon quand même donc je disais la couverture est bordeaux donc il est assorti au sac du coup il a pris résidence sur le sac et c'était quand mercredi on est allé au tricoter à montparnasse avec les filles et il y avait sylvette qui avait qui nous avait rapporté qu'il avait fait des petits badges comme ça avec un lama super rigolo qui les le bas j'ai donc tricot addict tricoter 14 ça se passe dans le 14e arrondissement je le trouve adorable donc merci beaucoup sylvette c'était c'était une chouette attention merci merci beaucoup pour tout ça pour le badge dernière chose je suis allé donc à la grande mercerie hier après midi c'est c'est en fait c'est un espèce de petit salon de ce qu'ils appellent le slow do it yourself c'était assez sympa ça se passe dans le troisième arrondissement je crois enfin rue saint martin j'y suis allé sans trop d'idées préconçues et puis en fait du coup c'était super sympa alors c'est quand même plus orienté couture il y a plus de stands de couture que de tricot même s'il y avait quand même Yarn by Simon qui était là et un autre stand qui avait qui avait d'autres laine enfin deux stands qui avait d'autres laine pardon mais c'était quand même plus orienté couture alors je suis reparti avec évidemment le tote bag de la grande mercerie et à l'arrière il dit créative et engagée c'est tout moi j'irai pas jusqu'à dire je suis hyper engagée même si j'aime bien faire un peu attention à ce que j'achète notamment sur la provenance de la laine c'est d'ailleurs pour ça que je tricote plus peu enfin j'ai encore deux pelotes de drops dans mon stock mais je me dis que à un prix pareil j'ai toujours j'ai vachement de doute sur la provenance de la laine et je ne trouve pas l'information sur internet donc je préfère m'abstenir donc celle ci je l'avais déjà acheté avant de commencer à poser des questions mais voilà bref à la grande mercerie du coup j'ai acheté chez nuantine deux kits pour faire de la lingerie enfin deux kits en fait c'est l'ensemble avec le soutien gorge et la culotte c'est un ensemble qui a été fait en partenariat avec aurélie la poule et j'ai hâte de m'y mettre alors apparemment en plus c'est pas excessivement compliqué donc ça tombe bien pour moi qui suis quand même pas non plus une grande experte de la machine à coudre mais j'ai trouvé l'ensemble vraiment très joli et puis je me suis dit que comme ça en plus ça ferait un cadeau pour mon mari aussi voilà bref on trouve les excuses qu'on peut hein non du coup j'ai été quand même raisonnable parce que faut pas se leurrer j'ai pas besoin de grand chose la grande mercerie c'était le deuxième la deuxième édition le lieu était sympa c'était lumineux il y avait des gens des gens sympas c'était pas c'était pas surchargé de monde donc on se marchait pas trop dessus non plus sur les stands c'est vrai quand c'est petit on a tendance à s'agglutiner et du coup des fois ça ça gêne un peu la circulation mais là ça allait donc je suis contente d'avoir fait le détour pour pour aller voir ça voilà bah écoutez c'est tout ce que j'avais à vous dire c'est déjà pas mal je pense j'espère enfin j'espère avoir le temps de monter ça ce soir comme ça vous aurez mon avis sur sur cssf pour cssf et pour la grande mercerie avant demain parce que c'est encore ouvert demain donc si jamais vous hésitiez à y aller ça vaut enfin franchement les deux valent le coup c'est des c'est complètement différent mais les deux valent le coup voilà donc si vous y êtes allé donnez moi votre avis je serais curieuse de l'entendre et puis si vous n'y êtes pas allé au moins vous aurez vu enfin vous aurez vous aurez eu le mien voilà je vous souhaite du coup une très belle fin de semaine je vous dis à très bientôt et en attendant bon tricot